On va voir la réaction de Benoît. C'est incroyable. On allait vraiment se creuser la tête. Et je trouvais ça chouette qu'il y ait cette particularité. Et autre contrainte qu'on avait, le disque, avec le guichet, c'est qu'il y a eu beaucoup de contraintes techniques. Aujourd'hui, on présente la MM2407, une montre maison Morphin, inspirée du passé et conçue. Pour l'avenir, je suis accompagné de Benoît, notre designer qui n'a pas encore vu justement cette nouveauté et qui l'a designé pourtant ici en interne chez Maison Morphin. On va réaliser l'unboxing en fin de vidéo pour justement vous présenter ce modèle, les détails. On va voir également avec Benoît les plans de conception, les enjeux qu'il y a eu pour la réalisation de ce projet. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Bon, avant tout, salut Benoît, merci d'être venu pour cette vidéo. Donc Benoît, pour la petite présentation, c'est notre designer avec qui on travaille, avec qui on a travaillé justement sur cette MM2407 et un autre modèle qui arrive très bientôt. Je te laisse te présenter pour la communauté. Bonjour à tous, moi c'est Benoît, je suis designer industriel. J'ai un parcours un petit peu très diversifié, j'ai fait plein de choses. Mais à la base, j'ai un BTS et une distance pro en design produit, en design industriel. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours intéressé, mais j'ai aussi, comme beaucoup de jeunes, je pense été intéressé par l'informatique. On a fait un peu de 3D, on a fait pas mal de 2D aussi. Ouais, parce qu'on travaille avec divers logiciels, on travaille avec Photoshop, Illustrator. Illustrator. C'est un artwork, on a travaillé au final. Donc c'est vrai que c'est des métiers d'informatique, au final il faut toucher un petit peu et mettre les claviers. C'est ça. Donc ça c'est super, et ça fait combien de temps que tu es designer ? Ben j'ai passé ma licence en 2007. T'as quel âge là, c'était pas indiscret ? Moi j'étais allé 38, euh 37, 38 j'avance un peu dans 7 ans en janvier. Donc ça fait un petit moment déjà que tu touches. Ouais. Donc ça c'est cool. C'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, c'est que t'es passionné à la base par ça. On travaille aussi avec des prestataires locaux et français qui sont aussi autant passionnés que nous pour ces designs. Donc ok, super cool. Voilà, designer depuis quasiment 15 ans. Ouais, on va bientôt approcher des 20 ans. Même 20 ans, voilà. On est avec des designers pro qui sont qualifiés et passionnés parce qu'on reste pas 20 ans dans le même métier en général si on n'aime pas son métier. Donc ok, on va prendre je pense le petit Mac et puis on va montrer aux abonnés, aux personnes qui suivent cette chaîne YouTube et la marque comment on en vient justement à modéliser la montre. Parce qu'on est parti sur des cercles au début qui étaient un petit peu oranges. J'ai retrouvé des vidéos à l'époque où vraiment ça ressemblait à une tarte. Première ébauche. C'était une tarte quoi. Et puis finalement on arrive à quelque chose de très réaliste avec des chanfreins etc. Donc let's go, on prend le Mac et on va vous montrer un peu les plans de conception. Ce que les autres marques ne vous montrent pas trop mais que moi je compte vous montrer. Bon, on se retrouve maintenant sur le Macbook. On a ouvert Adobe Illustrator et Solidworks. On va vous parler justement des étapes, comment on a avancé vers le design final. On va également parler des enjeux qu'on a rencontrés pendant cette création de montres. Des inspirations classiques qu'on a eues de base. Les idées qu'on a eues et comment on a pu les transposer justement sur logiciel dédié. Donc on va alterner entre les deux écrans pour pouvoir justement parler de tout ça. Donc pour expliquer un petit peu la chose de base, je t'ai donné un peu des prérequis aussi pour la création de cette montre. C'est que moi je voulais m'inspirer d'une horloge comptoise de ma famille personnelle. T'as donné que je suis le créateur de la marque, c'est aussi qu'il y ait des choses qui peuvent être en corrélation avec moi. Même si c'est pas forcément trop l'idée que ça soit tourné autour de ma personne. Mais la horloge comptoise a aussi au-delà de ça un certain passif, une certaine histoire. Parce que finalement c'est un peu l'ancêtre de la montre de poignet, de la montre à gousset. Et ça a ce côté un petit peu aussi mécanique. Moi personnellement j'ai vu mes grands-parents, toute mon enfance remonter avec la clé, mettre le balancier en route. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti sur un mécanisme à remontage manuel. Moi j'ai sollicité du coup notre fournisseur STP en Suisse pour avoir un mécanisme à remontage manuel. Et ça tombait bien, ils étaient en pleine réflexion et développement pour en mettre au point 1. Donc on est parti sur un mouvement suisse STP1-21M, M pour manuel. Pour justement cette connotation un peu à l'histoire de l'horlogerie française. Et puis on est venu directement s'inspirer aussi du design de l'horloge comptoise de ma propre famille. Qui est finalement assez classique, qui ressemble à beaucoup d'horloges comptoises. Voilà donc pour une histoire un peu du passé ramenée au goût du jour. On a à l'écran les premières ébauches. C'est vrai qu'au début on était parti sur des index un petit peu atypiques. Diamanté, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu la tarte. Là on était vraiment sur les premières ébauches, c'était vraiment pas très réaliste. Et au final on a totalement changé. En fait je pense qu'on est beaucoup à avoir dans nos familles des grands-parents qui avaient une horloge de ce type là. Et puis ce côté effectivement remontage manuel. Et moi ce qui me plaisait aussi dans ce projet quand tu me l'as proposé, c'était avoir un petit bout d'histoire un peu en même temps. On essaie de transmettre ça à travers cette montre. Et le fait d'avoir un remontage manuel justement, c'est quelque chose qui est plus trop vu. Aujourd'hui maintenant on a une masse oscillante la plupart du temps. Et là du coup on a un rapport à l'objet qui est différent. Il y a une interaction, c'est ce que je voulais aussi, qu'il y ait une interaction avec la montre au final. Même si avec une montre automatique on la remonte quand même manuellement quand elle est arrêtée pour qu'elle ait une réserve de marche correcte et une précision intéressante aussi. Mais là je voulais vraiment qu'il y ait une interaction. Et étant donné que la marque a un peu moins de 4 ans, qu'on n'a pas non plus 400 ans d'histoire à raconter, si on peut s'imprégner de l'histoire française de l'horlogerie via par exemple des inspirations d'horloge comptoise, de mettre en avant l'artisanat. Donc finalement avoir au-delà d'une montre au poignet une partie de l'histoire qu'on a pu accumuler en France et même ailleurs, c'est ça aussi qui était intéressant. Donc oui au début effectivement, moi j'ai proposé des choses à Clément qui n'était pas forcément exactement l'idée qu'il avait, ce vers quoi il voulait aller. Et c'est vrai que c'est nos discussions qui au fur et à mesure ont permis de se rapprocher de ce qui est aujourd'hui l'existant. Exact. On le rappelle, en fin de vidéo on fait le reveal. Donc l'idée c'est effectivement d'échanger, de discuter et on fait tout un tas d'essais qui nous amènent à des propositions qu'on va garder en partie ou tout, ça dépend, voire rien du tout. Parfois on est à la poubelle. Oui. Et c'est comme tout. Notamment les index qu'on n'a pas gardés finalement. À ce moment-là, j'étais parti sur quelque chose d'assez rond et finalement c'est assez différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et il y avait ce contraste avec ces index un petit peu diamantés. Là pour le coup, je pense que ce qu'on a choisi de faire met vraiment l'horloge cantoise et c'est vraiment romain en avant. Et du coup, c'est vrai qu'on était quand même assez loin, ça faisait plus plat à tarte que autre chose. Oui, après on n'a pas travaillé les textures évidemment. J'exagère, mais oui. Mais c'est vrai que oui, on a essayé de reprendre un petit peu ce côté-là. Là on avait repris un peu le côté facette qu'on peut retrouver par exemple sur les lunettes des collections actuelles comme la 24-04 et la 24-03. Au final, on est vraiment parti sur du chiffre romain très minimaliste, très contenu qui passe sous la manche de la chemise pour vraiment faire une connotation un peu aux anciennes montres. Par exemple, les Omega Constellations, etc. Les premières montres vraiment très contenues que j'aimais beaucoup. On a essayé de ramener une touche de modernité parce que l'idée c'était aussi de sophistiquer un peu le design. C'est aussi un peu l'ADN de la marque. Moi j'aime aussi que le design ne soit pas chargé mais rempli d'une multitude de petits détails qui fait qu'elle est assez spéciale et qu'on découvre toujours des petites choses. Et au final, même si c'était une montre très minimaliste, très classique, et d'ailleurs la première du nom de la marque parce qu'actuellement je n'avais jamais fait de montre de ce style-là, je voulais quand même qu'elle ait des petites subtilités de design assez intéressantes. Et je pense qu'on peut passer d'ailleurs sur les versions plus ou moins finales pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a pu sortir au final par rapport à ce qu'on a eu au début. Voilà, donc là on a la version finale avec le mouvement STP. Et si tu veux faire un petit point sur les détails qu'on a mis en avant, ce que j'ai pu te soumettre comme idée, et puis expliquer un peu aux internautes qui nous suivent la complexité du design, là où on allait vraiment se creuser la tête. Je parle notamment par exemple du guichet de date, des côtés chanfreins, du côté texture, parce qu'on a mélangé satinage, polissage et sablage. Donc on est vraiment allé chercher très loin. Donc je te laisse en parler. Le but c'était de créer de la texture, du contraste, et qu'en fait quand on observe la montre, on ait une lumière qui s'accroche de différentes façons, sur une arête, sur une surface. En l'occurrence là on va avoir un vrai contraste, j'étais très impatient de le voir. Oui, en vrai c'est encore mieux. Entre ces chanfreins ici, alors effectivement quand on l'illustre sur Illustrator, l'idée c'est de donner une idée de ce que ça pourrait rendre, mais c'est assez complexe effectivement de transmettre exactement le résultat final. Mais l'idée c'était d'avoir une accroche sur l'arête, ici sur ces chanfreins, qui perdurent au dos de la montre. Et ça c'est assez rare, la plupart du temps on voit les boîtiers... C'est fini au niveau de la corne, le chanfrein meurt au niveau de la corne. Le chanfrein vient se terminer ici en bout, et en dessous il ne continue pas, il ne revient pas. Donc dans l'idée c'était d'apporter ce détail de finesse, avec ces surfaces qui sont satinées ici, donc on a vraiment un effet accrocheur de lumière, un vrai contraste brillant sur l'arête. Pareil ici sur la lunette, on a essayé de faire quelque chose d'assez contenu, donc on a une lunette qui n'est pas trop d'épaisseur. Non, elle est assez fine, oui. Et tout ça pour vraiment mettre en valeur cette partie interne. Donc le fond ici est travaillé de façon à reprendre un petit peu les codes d'anciennes montres mais en noir fin, donc on a le M-A-I-S-O-N. La signature, d'habitude c'est sur le REO, et là c'est là qu'on l'a mis vu qu'on est sur un cadre en plat, on l'a remis avec une graduation par point. Donc du coup on retrouve un petit peu ça, et en même temps on ne dénature pas ce côté horloge comptoise qu'on veut transmettre avec ces chiffres romains qui est vraiment... C'était un petit peu plus étiré à l'époque, on a essayé de moins les étirer, mais garder les codes on va dire. C'est vrai qu'en termes de hauteur, quand on regarde ici, la plupart des chiffres sur les horloges se retrouvent beaucoup plus... Je peux le simuler, mais on a quelque chose qui est souvent... Oui, c'est ça. Et donc là, on voulait quand même quelque chose qui reste visible. On est d'ailleurs sur des codes que moi je ne connaissais pas, comme notamment le 4. Oui. En chiffres romains, on n'écrit pas comme ça, normalement, mais en horlogerie... On l'utilise pour ne pas inverser, pour ne pas confondre avec le 6, et à l'époque justement, le 4 s'écrivait comme ça, ça a été gardé en horlogerie. Pour la petite anecdote, si on peut vous apprendre des choses... Donc le 4 s'écrivait toujours 4. Et je trouvais ça chouette qu'il y ait cette particularité, puisque le 4, effectivement, en général, on fait le V avec une barre avant. Oui. Et donc là, non. Vu que le 6 est à proximité, pour ne pas confondre les deux, et puis historiquement, le 4 s'écrivait comme ça, donc ça a été conservé en horlogerie. Et ouais, après en termes de brossage, c'est vrai que moi je travaillais beaucoup avec de l'acier brossé pour le côté résistance, sachant que là, il y a un revêtement PVD, donc évidemment, pour les rayures, etc., il faut que la montre soit un petit peu résistante, sinon on ne peut pas repolir ou resatiner. On a brossé de manière verticale sur le côté du boîtier aussi, ça c'était un prérequis que je t'ai donné, là où la plupart des marques ont l'a à gauche, si tu veux montrer. Voilà ici, de manière verticale. Là, ici, dans ce sens-là. Pour accrocher la lumière différemment aussi. Habituellement, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt en longueur, exactement, ouais. Et après, les enjeux là où toi tu m'as amené un peu ta patte et ton professionnalisme, c'est par exemple au niveau du guichet, parce qu'on avait une problématique, c'est que les deux textures, puisqu'on a du soleillé au centre et une sorte de patine un peu, pas vieillissante, mais on a une sorte de grain un peu en dessous des chiffres romains, et bien on avait deux étages. Donc ça, c'était aussi une proposition que tu m'avais donnée, c'était de vraiment essayer de travailler deux étages, chose que je n'avais jamais fait. Pour amener un peu de profondeur, en fait, on est sur une monde vintage, c'est quand même pas très fréquent qu'on ait ce travail d'épaisseur. Oui. Et du coup, là, je voulais essayer d'accrocher, pareil, et toujours la lumière de jouer avec ça. Donc on a cette arête, ce biseau ici, qui vient accrocher, contrasté et très brillant avec ce centre soleillé. C'est pareil, c'est magnifique à regarder à la lumière. C'est la lumière, oui. On va passer du noir à l'argenté, du jaune un peu plus clair. C'est ça, c'est vraiment super beau et du coup, on vient avec ce... Alors, ce n'est pas un réo, mais c'est un disque supplémentaire qui vient du coup remonter un petit peu la partie index et qui vient apporter du coup plus de... d'épaisseur et de profondeur à la boîte, sachant qu'on est quand même sur un boîtier qui est très compliqué. C'est 6,5 mm, donc on est sur quelque chose de très très plat, sachant que vu qu'elle est dépourvue de masse oscillante, on est déjà sur un mouvement qui est plus plat qu'un mouvement classique. On est, je crois, à 3,5, 3,8 mm d'épaisseur contre 4,6 quand il y a une masse oscillante avec tout ce qui va avec pour transmettre la force. avec un mouvement comme ça ? Oui. Et qu'on pouvait aller vers une finesse de boîtier ? Puis on est sur du 36 mm, ça n'avait pas de sens de faire une montre à 9,5, 10 mm d'épaisseur comme on peut faire actuellement sur les montres un peu plus casuels et j'en reviens aussi à ce que tu expliquais, c'est que l'idée, c'est de faire le plus avec le moins, de ne pas surcharger le design, mais d'avoir une multitude de subtilités qui fait qu'au final, quand on la regarde, elle a un truc spécial et on se rend compte que c'est de la qualité et que le design est travaillé. L'idée, ce n'est pas de mettre plein de détails, etc. partout et de la surcharger. L'horlogerie française, suisse de qualité et de bon goût, en général, ça reste minimaliste et c'est vrai que moi, je tente de plus en plus avec ça parce que j'évolue aussi avec la marque et puis je m'entoure avec des professionnels comme toi aussi qui sont très fortes de propositions là-dessus. Et autre contrainte qu'on avait, c'était du coup le disque avec le guichet qui était pile entre les deux textures avec deux étages et on ne voulait pas simplement faire un bête trou dans le disque et dans le cadran. Donc du coup, tu m'as solutionné la chose et on a un résultat sympa. Un travail de biseau. Alors là, sur cette illustration, il n'est pas suffisamment illustré tel qu'il est aujourd'hui. En vrai, il est encore mieux parce que finalement, ce liseré qu'on voit ici vient continuer autour du guichet de date et du coup, on a une vraie incrustation. Le guichet, il est comme encadré par cette réhausse, ce deuxième étage. C'est ça. Et c'est vrai que ça apporte un vrai plus. On n'a pas juste un trou comme on peut l'avoir. D'ailleurs, on mettrai des plans de coupe parce que moi, étant donné que je n'ai pas l'œil qu'il a actuellement, il me l'avait dessiné sur papier. D'ailleurs, j'ai le papier ici en showroom derrière. Des fois, je le montre aux clients. Je montre toujours des petites choses que les clients d'Internet n'ont pas la chance de voir. Donc, je mettrai des plans de coupe, justement des esquisses à la main qu'il m'avait fait. Et même chose au niveau de la couronne parce que finalement, l'horloge comptoise, où est-ce qu'on la retrouve ? On la retrouve sur les chiffres romains qu'on a un petit peu retravaillés. Au niveau de la couronne avec ce petit S qui ressemble également au F de Maison Morphin, c'est un clin d'œil au logo et qui repense surtout en fait sur l'horloge comptoise de ma propre famille. Comment s'appelle ? C'est les suspentes. En fait, le contrepoids, il est tenu par des sortes de cordes en métal, torsadées. Et on a repris justement ces codes-là. Du coup, effectivement, la couronne, c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler pour rappeler ces éléments de suspentes, de poids et on voulait quelque chose qui soit facile à attraper. Il y a aussi ce côté accessibilité un petit peu qu'elle soit assez facile à attraper et un petit peu aussi design. On est sur un boîtier quand même très contenu. On a quelque chose de fin. C'est combien ? 36 mm. 36 mm. Donc du coup, il fallait qu'on arrive quand même à attraper la couronne de façon facile et qu'en même temps, ça devienne un objet de design. Et du coup, on a travaillé cette espèce de forme de bol un petit peu. Oui. Qui permettait justement les doigts et les ongles pour l'attraper. Projeter un peu. Et puis ce côté torsadé avec ce motif répété permet de donner une accroche aussi pour pouvoir faire tourner la couronne. Et on a cet emblème qui est marqué sur le dessus. Qui est marqué sur le côté externe exactement, oui. Mais pareil, moi je revenais sur les côtés aussi contraintes techniques. Ce qui me passionne moi personnellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de contraintes techniques aussi. Le fait par exemple qu'on ait un chanfrein qui sépare les deux textures du cadran qui vient du coup se poursuivre sur le guichet de date mais sur un demi-millimètre. C'est de la technicité et beaucoup d'échantillonnage etc. De tests en interne de beaucoup d'échanges avec les usines et même au niveau du chanfrein qui se poursuit et qui fait le tour du boîtier donc qui va épouser la corne et repartir sur le dessous enfermé en fait du satinage entre deux lignes polies. De la technicité aussi il y a beaucoup d'essais il y a beaucoup aussi de pièces qui sont jetées qui sont là pour être testées pour voir un peu la technicité. Voilà c'est ça. Et là tu montres justement l'arrière on a essayé de travailler aussi l'arrière. On travaille jamais avec de la gravure laser sur les montres actuelles on travaille toujours avec des inscriptions en 3D pour avoir de la gravure laser on peut avoir des dépôts d'acide qui peuvent venir ronger l'acier et faire ressortir les lettres en 3D on a essayé de travailler un peu la même chose avec des lettres qui ressortent un petit peu en 3D de manière polie mais sur une sorte de case comme on a juste ici au niveau de la souris une case vraiment délimitée en sablé qui permet de jouer avec les textures. Du coup on a un vrai contraste de brillance et de mat ici entre ces deux surfaces et ça met vraiment en valeur l'inscription qui est en léger relief au final sur cette partie là et en même temps on est sur des choses qu'on arrive à voir aussi sur des vieilles pièces mécaniques si on parle de la marine par exemple certains éléments de commande dans les bateaux qu'il y avait ce genre de travail en fait de surface de marquage et c'est le genre de choses qu'on retrouve finalement dans l'histoire du design en général. On passe sur la version en Solidworks 3D ? On se retrouve du coup sur Solidworks donc c'est un logiciel pour ceux qui ne connaissent pas qui permet de créer des montres en 3D donc il faut partir du principe qu'on a tout simulé pour vraiment réavoir les cotes exactes à savoir que Benoît même sur Illustrator a tout fait à l'échelle avec la taille du mouvement pour vraiment ne serait-ce que pour le disque de date tomber au bon endroit et qu'on ne fasse pas les choses qu'on n'ait pas de surprise qu'au niveau de l'usine on se dit bah non le guichet ne tombe pas exactement à cet endroit-là. On n'a pas la version réaliste pour des comptes techniques qu'on a aujourd'hui mais sinon on avait une version réaliste avec tous les effets de lumière, de satinage et là l'avantage c'est qu'on a un peu le behind the scene avec si tu peux montrer les parties du boîtier. C'est pour ça ce qu'on évoquait tout à l'heure par exemple si je cache la partie voilà donc là on a le boîtier avec alors là il est fixé à cet étage-là normalement il est un petit peu plus bas c'est cette histoire de chanfrein ici où finalement cette surface vient rejoindre celle-ci et ça c'est vrai que ça a été un petit peu un des défis techniques pour que le guichet de date apparaisse de façon la plus intégrée possible harmonieuse et que ce soit réfléchi donc effectivement on a tout ce travail de texture d'effet de matière donc là normalement on a le brossage verticale on a le verre bombé qui épaissit un petit peu la montre au final on est sur 6,5 d'épaisseur sur le boîtier et après le verre vient un petit peu agrandir tout ça sachant que c'est un verre saphir bombé traité anti-reflet c'est aussi le clin d'œil au côté moderne à l'époque c'était souvent du plexi là on a ramené le côté un peu modernité et en termes de technicité avoir un verre bombé saphir traité anti-reflet c'est très complexe et très onéreux mais on y tenait pour avoir de la qualité le rendu est incroyable je ne l'ai pas vu sur cette montre là encore on le répète on va y venir c'est juste à vrai mais sur d'autres montres que Clément a il y a vraiment ce travail d'anti-reflet est incroyable parce que du coup on voit absolument tout ce qui se passe à l'intérieur quand bien même la lumière du soleil viendrait taper sur le verre et bombé il y a vraiment ce côté vintage qui vient contraster avec le reste du boîtier qui l'arrange chic au final et vraiment ça apporte quelque chose et puis on a tellement travaillé le cadran qu'au final il y avait aussi une importance que le verre soit traité anti-reflet pour qu'on ait aussi les bénéfices d'échanfrein interne etc voilà je pense qu'on a fait au point le tour de toute façon sur la partie 3D on va faire le petit reveal je pense ça peut être l'heure ah bah carrément allez let's go les gars on prend la vintage qui est là on fait le unboxing global et du coup on va avoir la réaction de Benoît c'est parti c'est le moment que vous attendez tous on va unboxer cette magnifique MM2407 après vous avoir justement partagé les behind the scene les enjeux les contraintes qu'on a rencontré et nos inspirations je te laisse manipuler le tout comme ça tu te mets à la place du client pour la unboxer la tester et puis me dire ce que t'en penses en réel parce que l'ordinateur c'est bien mais en réalité c'est un petit peu mieux j'ai un peu le coeur qui va quand même moi aussi en vrai je le cache pas mais j'ai vraiment hâte d'avoir son feedback aussi on a aussi pas mal discuté du packaging et de la façon de le présenter et je trouve ça chouette de vivre l'expérience qu'on a imaginé aussi c'est ça ensemble sachant qu'il n'y a pas encore tout le packaging exact tout ce qu'il y a vraiment avec la montre j'ai travaillé aussi le carton d'expédition pour qu'il y ait des étapes pour les clients qui viennent pas forcément au showroom pour qu'il y ait vraiment des étapes voilà comme je t'avais expliqué et que tu m'as un peu aussi suggéré on a beaucoup échangé c'est l'avantage aussi d'avoir un designer impliqué qui est passionné et qui aime aussi l'horlogerie c'est que derrière je peux le consulter etc et c'est vrai qu'on a remanié l'expérience je l'avais déjà un petit peu réfléchi à ça je l'ai consulté Benoît il m'a validé un peu la chose donc là on a vraiment un nouveau prototype qui a été validé qui est maintenant présent au boutique donc je te laisse let's go c'est parti allez je te laisse de la place donc là évidemment on a la surboîte logo T on a revu la petite protection donc là hop si on fait ça c'est parfait vous normalement vous voyez le nouveau packaging qui est du coup en bas au niveau des accessoires donc là Benoît enlève la petite protection avec le logo pour garder la boîte en bois laqué en bon état sans rayures sans rien parce que c'est un bois laqué donc il est sujet à être rayé donc il faut y faire attention le rendu est assez exceptionnel le rendu est pas mal le rendu est sympa tu peux la tu peux carrément l'enlever du dessus parce que du coup la partie accessoire est en dessous maintenant et il y a des sortes de petits retours qui permettent de vraiment caler l'écran donc l'écran normalement tu peux carrément le sortir on va enlever la protection ah oui si les gens devaient le voir normalement donc là vous avez hop on peut tout sortir voilà donc là on a la surboite hop moi je me mets debout et je te récupère le petit on va y on va faire un peu de l'ordre tac donc la partie protection on la remet à l'intérieur c'est vraiment chouette le rebord le but c'était vraiment que la boîte elle puisse vraiment être soutenue c'est ça et calée dans dans cet écran qui vient recevoir tous les accessoires c'est ça et puis moi en termes d'expérience qui coûte pas forcément plus cher c'est qu'on a réfléchi aussi à comment on va accéder aux accessoires en tirant la tirette ici qu'on verra on mettra des plans de coupe on a accès directement en tirant dessus voilà ici au marteau c'est la même chose ici c'est la même chose au niveau du support acrylique en tirant il va monter etc donc ça c'est aussi intéressant ça coûte pas plus cher donc ouais ce que je disais c'est que du coup l'avantage c'est que ça coûte pas plus cher mais il y a aussi une réflexion derrière et c'est par là que passe l'expérience qui est aussi au coeur au final de la marque c'était de réfléchir à comment on accède au packaging etc et on a rajouté une petite chose aussi dans l'écran qu'on avait pas au niveau de la carte de garantie mais ça ça je te laisse regarder allez l'attente attendue je vais l'ouvrir de mon côté vas-y ouais là c'est la partie dure avec les gants ça glisse c'est de la bonne qualité ouais là c'est bon allez le reveal j'ouvre de votre côté comme ça moi je laisse durer le plaisir ouais exactement et là voici la voilà il y a 10h10 qu'elle a tourné un petit peu on a la partie carte de garantie que j'ai remodulé aussi avec justement ici là quand tu tires t'as accès à la carte pareil avec un spot au dessus c'est magnifique il y a un beau reclète c'est beau la carte on a même épaissi on est sur du 0.5 mm à l'époque on était sur du 0.3 pour vraiment qu'elle soit encore plus calie même si elle est déjà très calie parce qu'elle est en acier et elle est frosted mais pareil pour l'attraper à l'époque on avait déjà prévu de faire le petit le petit élastique et on a rajouté 2-3 choses bon alors bah franchement premier feedback ah le lentille reflet c'est incroyable ouais ça se voile jamais en fait c'est waouh du coup le soleillet il est éclatant quoi ouais et encore on est sur des lumières artificielles on la redécouvre dès qu'on est à l'extérieur elle est fine ouais 6,5 mm on a là on est sur un bracelet croco véritable on travaille avec une manufacture italienne on peut avoir soit du veau de base aller en cuir de veau et on peut avoir en option à 219 euros le vrai cuir de croco made in Italy sans acide azoïque donc hypoallergénique avec une belle boucle ardillon qui est aussi accordée au gold puisqu'il y a des codes couleurs etc qu'il faut aussi respecter donc là on est sur une belle boucle ardillon pour le côté un peu vintage et très confortable aussi et à l'arrière tu vas découvrir aussi au niveau du caseback qui est Saphir qui met en avant justement le Swiss le Swiss made du mécanisme avec ce nouveau mécanisme STP121 je pense qu'on est peut-être la première marque à l'utiliser on a eu du délai on a vraiment eu la première livraison de STP pour ce calibre là on les a reçus il y a une semaine et elles sont déjà emboîtées on vient de les recevoir en showroom à l'heure où on vous parle donc les effets de texture c'est vraiment encore plus beau le soleillé le brossé sur le côté de mon point de vue en tout cas le boîtier latéral rayonne bien on a une lunette qui est polie donc on essaie de jouer aussi avec justesse entre polie et satinée en fait quand on la regarde de face la lunette disparaît presque oui on ne se rend plus compte elle brille mais elle met vraiment en valeur le centre et le contraste de tout ça avec les cornes qui sont satinées l'arête brillante c'est vraiment comme on l'avait imaginé mais ça rend encore mieux le mouvement est joli il est très sympa on peut après l'avoir et pour les prochaines on l'aura peut-être décoré avec des codes de Genève ou des décorations des vis bleuilles là on essaie aussi de garder un cahier des charges strict mais qui reste aussi accessible l'idée c'était pas sortir une montre à 1500 euros pour le tarif de celle-ci on est à 1150 donc évidemment on aurait pu racheter des codes de Genève racheter des vis bleuilles mais on serait augmenté aussi le coût de revient de la montre donc le prix final tu pourrais essayer de l'enfiler pour voir ce que ça donne à la poignée mais c'est vrai que c'est très chic avec un beau costume ça va très bien et ça va aussi du coup aux poignées des dames c'est ça qui est intéressant pour le coup c'est une montre que tu voulais aussi accessible aux féminins c'est ça au marché féminin qu'on avait jamais encore testé donc là l'avantage c'est que c'est une montre qui est très masculine mais qui fait aussi côté féminin parce qu'elle est pas forcément très typée homme et puis son diamètre la rend accessible fine et 36 mm ça reste accessible même si pour les hommes c'est vrai que moi je tends maintenant à diminuer les millimètres des montres que je propose et 36 mm ça se passe très très bien et les cornes on les a fait un petit peu bombées aussi pour qu'elles s'épousent bien pour qu'elles suivent la courbeur du poignet on fasse pas des cornes trop plates c'est vrai que tout à l'heure on a pas forcément mis l'accent sur ces aiguilles mais c'est pareil les aiguilles c'est quelque chose qu'on a travaillé on a énormément travaillé aux aiguilles breguets à l'époque mais là on a essayé de travailler justement notre propre ADN on a repris en fait le côté bombé des aiguilles de mon horloge familiale comptoise finalement et on a essayé de le transposer on a essayé aussi de rendre un peu cohérent la chose avec des ronds sur les talons d'aiguille donc la seule qui a pas de rond sur la pointe de l'aiguille c'est la trotteuse et du coup elle a un rond très petit il est assez gros c'est ça et après l'aiguille des heures et des minutes ont aussi ce rond mais de taille intermédiaire et il y a une cohérence entre le plus petit rond qui est celle des heures je crois et la seconde donc la trotteuse qui a le rond le plus gros je vais y arriver c'est vrai que je l'ai pas en main je la vois de très loin d'ici les ronds font la même taille mais ouais avec le buzz dans son france aussi parce qu'évidemment on fait un clin d'oeil au côté artisanal des horlogers franco-ontois qui nous assemblent ces montres là et qui nous les contrôlent en termes de qualité donc c'est assez sympa bon pas déçu alors non et tu peux regarder aussi au niveau du guichet de date le petit liseré quand on porte l'oeil ouais justement c'est ce que je suis en train d'attraper la lumière là et vraiment c'est très très beau pour le coup c'est parfaitement intégré c'est ce qu'on cherchait voilà et l'avantage c'est que tu peux utiliser ce fabuleux accessoire tu peux regarder de près le guichet parce que c'est vrai que le guichet il y a eu un gros travail alors plutôt à l'inverse tourne-le comme ça ah oui d'accord c'est pas grave on va expérimenter bon alors à ma décharge j'ai jamais utilisé ce genre d'accessoire encore c'est pas très grave et grâce à Maison Morphin vous allez pouvoir le faire exactement c'est vrai que j'apprends beaucoup aux clients en boutique quand je leur montre comment on l'utilise oui parce que normalement tu mets ton oeil ici tu peux mettre l'oeil directement et ramener la montre ou après tu peux faire comme toi tu lui fais ça marche aussi parce qu'en fait dans ce sens là la lentille marche aussi et ça fait encore plus loup mais c'est moins joli à regarder c'est moins joli à regarder après on est sur une loupe de contrôle fois 10 quand même les horlogers travaillent avec du 2,5 ah oui de près comme ça tu vois les détails c'est aussi pour ça qu'on fournit la loupe c'est qu'on est très sûr aussi de la qualité de finition et avec une loupe fois 10 ça doit être chouette aussi tu as les rubis à l'arrière ça se sentue et on voit le soin et le détail qui a été porté au montage aussi tout est nickel c'est l'avantage je travaille avec de la main d'oeuvre française qui sont aussi très méticuleuses sur les poussières surtout et puis de l'excellence suisse où l'ingénierie est quand même un peu plus poussée en termes de précision elle sortait un peu moins de 10 secondes par jour donc sympa on run franchement je suis content du résultat c'est très beau bon ce sera le mot de cette pas de la fin puisqu'on va passer sur la partie présentation de la montre donc on se retrouve tout de suite pour la présentation des caractéristiques techniques en profondeur de cette 24-07 bon petit point maintenant technique, caractéristiques et on va parler justement des matériaux qu'on a utilisés de l'expérience globale qu'est-ce qu'on retrouve dans la montre donc déjà en dessus du colis vous retrouvez la lettre de remerciement maison Morphin on travaille justement tous les détails donc il y a un très beau grammage c'est de la feuille d'or il y a évidemment le QR code derrière pour notre profil Trustpilot pour inviter les clients s'ils sont satisfaits à laisser une évaluation on est noté qu'il y a de la règle 9 étoiles donc ça c'est intéressant et cette enveloppe cette lettre de remerciement est dans une enveloppe qui elle aussi est pailletée feuille d'or je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra mais c'est assez qualitatif on retrouve sur le haut du colis également pour ceux qui viennent en boutique c'est évidemment fourni la paire de gants qui est dans un petit sac qu'on a actuellement au poignet c'est toujours intéressant comme ça on peut faire le unboxing avec la paire de gants et on peut aussi nettoyer sa montre à domicile une fois que la montre elle fait partie intégrante de la collection avec la paire de gants pour éviter les traces de doigts donc ça c'est fourni avec donc ça on le retrouve sur le haut du colis et puis dans votre sac quand vous venez en showroom on retrouve également un petit porte-clés je ne sais pas si on doit faire vraiment un focus sur le porte-clés mais voilà c'est cadeau c'est un petit goodies ça permet de penser à la maison Morphin dans la vie de tous les jours c'est intéressant on a la partie packaging donc ici avec la surboîte qu'on avait parlé tout à l'heure surboîte très quali un petit gris bleu noir assez sympa assez léger qui rend un peu ce côté minimaliste l'idée c'est pas d'être trop clinquant trop ostentatoire et après voilà le nouveau packaging qui fait qu'un avec le innovation expérience émotion et la montre qui est à l'intérieur dans ce kit on retrouve quoi un marteau un chasse-goupille avec une fourche et le support pour caler le bracelet donc en plastique avec plusieurs tailles donc vous pouvez même l'utiliser pour vos autres montres pour enlever les maillons retirer le bracelet acier passer sur du cuir vous avez un support acrylique de bijouterie qu'on mettra en plan de coupe parce que je ne veux pas le sortir il est en deux parties etc et vous avez la loupe d'horloger x10 de contrôle qu'on a utilisé juste avant donc intéressant aussi partie packaging terminée on se ressente sur la montre que je vais prendre juste ici donc on retrouve la carte de garantie avec un petit élastique pour caler la carte de garantie une petite tirette pour l'attraper sur la carte de garantie qui est frosted en 0.5 mm il y a le numéro exact du modèle donc là c'est la 001 sur 100 puisqu'on est sur une édition limitée à 100 exemplaires numérotés d'ailleurs on retrouve le numéro sur la carte de garantie sur la montre et également sur le certificat donc pour l'expérience on essaie de travailler la chose pour que la carte soit facilement attrapable avec le QR code qui renvoie sur le site internet puisqu'elle est garantie 2 ans donc hop on flash le QR code rapide si vous avez le moindre souci ou question la montre qui est ici pour la un petit peu présentée au final parce qu'en termes de caractéristiques c'est bien au niveau design mais il y a aussi la partie technique mouvement suisse STP121M qui est remontage manuel on a un versaphir bombé traité anti-reflet sur l'avant on a un versaphir à l'arrière également on a un acier 316L évidemment avec du molybden un taux de carbone qui est redescendu à 0.2% on a une couronne vissée avec une étanchéité à 100 mètres assez atypique pour ce type de montre là parce qu'évidemment avec un cuir on ne va pas aller forcément plonger ni exposer la montre à l'eau mais ça peut être intéressant quand on vient retirer la pompe enlever le bracelet et qu'on veut faire un nettoyage complet de pouvoir la mettre sous l'eau du robinet avec une brosse à dents sans se soucier de l'étanchéité parce qu'aujourd'hui si vous ouvrez le robinet à fond sur un versaphir minéral ou plexi avec même 50 mètres d'étanchéité l'eau peut rentrer donc 100 mètres c'est intéressant puis du nouveau cahier des charges ça montre aussi qu'on a quelque chose de strict dès qu'on veut de la qualité donc voilà l'étanchéité à 100 mètres c'est intéressant bracelet en cuir de veau embossé crocodile ou alors véritable crocodile c'est du made in Italy c'est Cousuma à côté de Venise et on travaille avec une manufacture qui est très réputée qui n'utilise pas d'acide azoïque donc on peut avoir des légères tentes qui fluctuent on peut avoir du noir un peu plus brillant ou mat c'est aussi ça qui fait le charme de la chose parce que là il y a un côté aussi très artisanal hypoallergénique du fait qu'on n'utilise pas d'acide azoïque donc je pense qu'on a fait le tour cuir pleine fleur c'est du véritable celui-là c'est du véritable on peut l'avoir du coup en version veau mais là c'est du cuir véritable de croco et à l'intérieur c'est du cuir de vache pleine fleur donc ça veut dire qu'on vient la raboter jusqu'à sa dernière couche et c'est celle-là qui est la plus résistante donc il y a ce côté aussi artisanal puisque c'est assemblé aussi à la main à Besançon pas des horlogers contrôlé à Besançon et le bracelet il est fait main aussi donc c'est pour ça qu'on voit le côté artisanal quand je trouve en Asie mais l'idée c'est de travailler aussi avec du local donc c'est ce côté-là qui participe à notre Made in France au niveau du coffret cette partie évidemment peut s'enlever on a le petit scellé aussi qu'on retrouve autour du bracelet on n'en a pas parlé mais il est présent qui est un petit peu sablé il reprend le dos de la montre et à l'intérieur on retrouve de retour une enveloppe qui est frosted avec le certificat qui est à l'intérieur certificat qui est un peu pailleté et on vient embosser en bas en fait gaufrer le certifié et on reprend le numéro du modèle le nom prénom de l'acquéreur etc donc ça c'est intéressant c'est les papiers de la montre au final vous avez un chiffon de nettoyage qui devrait grandir un petit peu on est sur du 8x8 on va passer sur du 12x12 pour avoir un peu plus de place là on est sur du 15x15 mais on va avoir un hybride entre les deux qui arrive très bientôt et la notice d'utilisation aussi avec un papier avec un beau grammage finalement il faut être aussi expert dans plein de domaines dans l'impression dans le design dans les composants pour que tout soit qualitatif on a eu beaucoup de prototypes aussi on a eu du glossy on a eu du matte là c'est un effet matte donc on reprend le mouvement qu'on utilise les détails de la montre comment on ajuste au niveau de la couronne comment on fait passer la date c'est aussi important et là vu que c'est un remontage manuel il faut aussi être assez vigilant au niveau du remontage ne pas forcer le ressort de barillet donc quand la montre est remontée à fond qu'on sent une résistance ne pas aller au delà parce qu'on risque d'endommager le mouvement donc c'est aussi à nous de vous prévenir sur la notice d'utilisation donc je pense qu'on a fait le tour édition limitée à 100 pièces il n'y en a pas beaucoup elle est déjà disponible en boutique à l'heure où la vidéo sort c'est déjà disponible également en ligne il y a de nombreuses précommandes et maintenant commandes puisqu'on vient de les réceptionner de Besançon ce matin même je ne sais pas si tu as un petit mot à dire sur cette fabuleuse M24-07 je suis ravi déjà de cette collaboration c'est notre première il y en aura il y a une deuxième qui est dans les cartons c'est ça et donc voilà c'était vraiment c'était très chouette de bosser avec la source bon bah trop bien le résultat est incroyable bon bah trop bien si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir pour les fêtes de Noël qui arrivent à grands pas n'hésitez pas cette montre est disponible il y en a aussi de nombreux autres sur maisonmentfin.com et également en showroom on est ouvert du lundi au vendredi je te remercie Benoît pour cette participation dans la vidéo puis pour sa collaboration tout le long de cette petite aventure qui fait que de commencer n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de refaire des vidéos avec Benoît de vous parler un petit peu des dessous de la scène parce que là on est sur une montre très minimaliste mais on a une montre squelette qui est affichée juste derrière nous en showroom qui est dans les fourneaux et qui devrait voir le jour normalement en décembre on croise les doigts donc sinon début janvier donc si ça vous intéresse qu'on refasse une présentation globale de cette nouveauté qui arrive très bientôt sur laquelle on a quand même mis de paquet parce qu'on s'est vraiment creusé la tête c'est un squelette on rajoute des détails on est encore allé plus loin je pense qu'on a perdu des cheveux pour cette montre là parce qu'on a vraiment poussé la chose des chanfreins des verbes saphir qui sont biseautés enfin bref je vous la tease un petit peu donc voilà n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires laissez un gros pouce bleu abonnez-vous puisqu'on essaie d'être assez actifs sur cette chaîne YouTube surtout pour les fêtes qui arrivent si vous n'êtes pas trop loin de tournons venez à la boutique n'hésitez pas à passer la porte on est ouvert tous les après-midi on a une fiche Google toutes les infos sont sur le site internet moi je vous dis à sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci Benoît à la prochaine